Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est le journal de la Méditerranée. Je suis très heureux de vous retrouver ici même. Et cette semaine encore, je vous emmène faire le tour du bassin méditerranéen histoire de revivre les grands moments qui ont fait l'actualité ces derniers jours. Nous rejoindrons par exemple la Tunisie, le pays à rendez-vous avec son avenir ce dimanche pour la première élection présidentielle pluraliste. Alors quel est l'état d'esprit des Tunisiens ? Qu'attendent-ils de ces élections ? Ce sera notre dossier cette semaine. Nous partirons ensuite à la rencontre d'un entrepreneur qui transforme les saveurs du Sud en succès économique. Après avoir fondé avec brio la marque L'Occitane, Olivier Bossan a racheté les calissons du roi René, un établissement bien connu à Aix-en-Provence, un pari audacieux. Son histoire est à voir dans ce magazine. Nous reviendrons également sur ce chiffre, 1 884 000 euros. C'est la somme déboursée par un industriel sud-coréen pour s'offrir ce bicorne ayant appartenu à Napoléon. L'empereur fait encore recette. Les ventes aux enchères consacrées à Bonaparte rencontrent toujours un vif succès. C'est ce que nous verrons dans cette émission. Mais avant de revenir plus en détail sur ces titres, je vous propose de nous rendre au Proche-Orient. Cette semaine, tous les regards étaient tournés vers Jérusalem, après l'attentat le plus meurtrier depuis des années, perpétré dans une synagogue de la Ville Sainte. Cette attaque sanglante a fait plusieurs morts et fait redouter que le conflit israélo-palestinien ne prenne une dangereuse dimension confessionnelle. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a dorses et déjà averti qu'il répondrait avec une main de fer à cette vague terroriste. Sur place, la tension entre Juifs et Palestiniens est grande. Le gouvernement israélien a d'ailleurs levé des restrictions sur le port d'armes pour l'autodéfense. Certains civils en profitent pour s'équiper, voire se former au tir. Dans le centre-ville de Jérusalem, pour la première fois de sa vie, elle tient un pistolet entre ses mains. Ayala, infirmière de 25 ans, vient d'obtenir son permis de port d'armes. Malheureusement, la situation actuelle à Jérusalem me pousse à vouloir me protéger au mieux. 48 heures après l'attaque meurtrière, dans une synagogue, l'armurier affirme avoir été dévalisé. Ce matin, c'était plein. Et là, je n'ai plus rien. Plus une bombe lacrymogène, plus une matraque. Tout juste, reste-t-il quelques chockeurs électriques, dit-il. Car de l'aveu de tous, un lourd climat de suspicion s'est installé à Jérusalem. Vous voyez, c'est vide. Les gens sont enfermés et les gens ont peur. Je m'en fiche qui est à l'armée et même quand il est en vacances, il se balade avec son arme. Les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est sont plus que jamais sous haute surveillance, notamment de ces ballons dirigeables équipés de caméras. Dans le quartier de Silouane, le gouvernement israélien a mis en pratique ses promesses de fermeté en détruisant l'appartement de l'auteur d'un attentat récent. Avec cette explosion en pleine nuit, les autorités israéliennes ont voulu faire un symbole. Mais elles ont aussi voulu envoyer un message à l'intégralité du quartier de Silouane. Pourtant, dans l'appartement défiguré comme un pied donné aux autorités, le portrait du terroriste est déjà de retour sur le nu. Détruire les maisons de cette façon, cela pousse les gens à être plus violents encore, plus engagés et à refuser l'installation de colonies juives. Ces colonies qui grignotent progressivement ce quartier arabe, dit-il, il les voit désormais depuis sa terrasse. Devant cette maison qu'il nous montre juste de l'autre côté, un colon israélien ne voit pas du tout les choses de la même façon. Son neveu a tué un bébé en lui roulant dessus avec sa voiture, délibérément. Qu'est-ce qu'une destruction de maisons à côté de ça ? Ils pourront la reconstruire ailleurs. Deux visions irréconciliables, une incompréhension plus que jamais ancrée à Jérusalem-Est. Ouvrons à présent une large page consacrée à la Tunisie. Ce dimanche, en effet, les Tunisiens s'apprêtent à vivre un moment historique. Ils sont invités à participer à la première élection présidentielle, pluraliste et libre. Le pays espère franchir sans accroît cette étape clé de sa transition vers la démocratie. Une transition érigée jusqu'ici en exemple par la communauté internationale. Pas moins de 27 personnalités sont en lice. Alors, quelles sont les forces en présence ? Malika Katala nous en dit plus. Pour la première fois, les Tunisiens votent librement pour leur chef d'Etat, trois ans après les premières élections démocratiques. Grand favori des sondages malgré son âge, Béji Keïd et Sepsie et son parti anti-islamiste, Nida Tounès. A 87 ans, ce vétéran de la vie politique a remporté les législatives du 26 octobre dernier devant les islamistes d'Enada. Pour la plupart des Tunisiens, Béji Keïd et Sepsie, l'ancien ministre de Bourguiba et de Ben Ali restent l'homme qui a mené le pays vers les premières élections libres de son histoire en octobre 2011. Parmi les autres candidats figurent également le président sortant, Monsef Marzouki, opposant historique à la dictature déchue, et Hama Hamami, figure de proue de la gauche tunisienne. Sa formation politique, le Front Populaire, est arrivé quatrième aux législatives. Un deuxième tour aura lieu fin décembre, si aucun des candidats ne remporte la majorité absolue des suffrages au premier tour. Le nouveau gouvernement devra prendre ses fonctions début 2015. Alors avec cette élection, la Tunisie pourrait donc devenir un exemple pour d'autres pays, un exemple à suivre pour emprunter le chemin démocratique. Il y a quatre ans déjà, les Tunisiens étaient les premiers à se mobiliser contre le pouvoir en place, donnant alors le coup d'envoi des printemps arabes. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit dans le pays ? Eh bien l'une de nos équipes a suivi de jeunes Tunisiens qui ont quitté la France, leur pays d'adoption, pour tenter leur chance en Tunisie, leur pays de cœur. Ils avaient quitté la Tunisie pour s'installer en France. Ils ne comptaient pas revenir, l'histoire en a décidé autrement. Homs in Khalifa était à Paris quand le 14 janvier 2011, sur ce même boulevard Bourguiba, le peuple tunisien s'est soulevé. Je pleurais et je n'en croyais pas mes yeux. Il fallait rentrer. A l'époque, je ne savais pas encore s'il fallait choisir de s'activer dans la société civile ou s'il fallait choisir un parti politique et militer. La chute de la dictature, un déclic également pour Marouane Hamza. La France est mon pays d'adoption, la Tunisie est mon pays de cœur. Donc c'était un devoir de rentrer et de porter une pierre à l'édifice. Apporter sa pierre à l'édifice, pour Marouane, ça voulait dire investir. Donc Marouane, on est où ici là ? On est dans notre propre usine. 32 000 euros et un parcours du combattant pour en arriver là. Cinq mois rien que pour avoir l'électricité dans son atelier de textile, une école de la patience. Vous êtes habitué à un environnement très différent, avec un fonctionnement différent au niveau administratif. Donc il a fallu se réacclimater à une culture particulière ou de beaucoup de patience. Son atelier ne fonctionne pas encore à plein régime, certes, mais les commandes arrivent. Le premier article sorti d'usine en juin dernier. Il a fallu deux ans, oui. Il a fallu deux ans. Omézin Khalifa, elle, choisit presque naturellement la politique. Et preuve de sa rapide intégration, elle est invitée à participer à un débat organisé par un grand média anglophone. Membre d'État Katole, un parti social-démocrate. Elle a conseillé deux ministres de deux gouvernements. Elle a donc vécu de l'intérieur les turbulences du pays, comme l'attaque de l'ambassade américaine par des salafistes en septembre 2012. Moi, j'avais une amie qui était à l'intérieur de l'ambassade. Je vivais les instants comme si j'étais à l'intérieur. Donc autant vous dire que j'avais très très peur. Omézin vient de perdre les élections législatives et arriver avec ses amis n'attend pas grand-chose de l'élection présidentielle, ce qui ne les empêche pas de discuter. Le principal acquis, c'est déjà qu'on soit là, que notre parole soit libre et qu'il n'y ait personne qui est en train de nous surveiller derrière le mur, là, pour aller répertorier ça dans les fiches. La confiance, Marouane en est remplie. Il rend visite à l'un de ses fournisseurs, persuadé que le plus dur est derrière lui. Les clients vont se réorienter, je pense, vers le Maghreb de manière générale, et la Tunisie particulièrement, parce qu'on aura un gouvernement élu, on aura une situation stable, et les choses vont s'améliorer. Personnellement, j'y crois. Marouane y croit donc plus que jamais. Omézin, elle compte bien continuer son combat politique en Tunisie. La France leur paraît bien loin. La Tunisie parvient donc à se protéger des terroristes du groupe Etat islamique qui sème la terreur au Moyen-Orient. Et l'enjeu est de taille, en particulier pour sécuriser l'un des secteurs clés de son économie, le tourisme. Le gouvernement a mis en place un dispositif policier censé garantir notamment la sécurité des vacanciers. C'est le grand angle de ce magazine. Il est signé de nos confrères de Méditerranée. Amamet, l'un des principaux centres touristiques de la Tunisie. A chaque entrée de la station balnéaire, des policiers en armes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous recherchons les personnes qui ont des problèmes avec la justice. Nous contrôlons les véhicules et les passagers, y compris avec des moyens techniques, et nous faisons attention aux cas suspects. Nous concentrons par exemple notre attention sur les voitures dont l'intérieur n'est pas visible. Barrages routiers, mais aussi patrouilles, caméras de surveillance, rien n'est laissé au hasard. Face aux dangers terroristes, le gouvernement tunisien tient à montrer une mobilisation sans faille pour protéger l'un des principaux secteurs de son économie, le tourisme, qui emploie 12% de la population active. Cet hôtel 5 étoiles, la clientèle principalement allemande, a été complète tout l'été. Le propriétaire n'a pas noté de baisse particulière des réservations ni d'inquiétude de la part de ses clients au moment où l'organisation Etat islamique fait trembler le monde. La saison 2014 est même plutôt inespérée. 2012 a repris un peu, 2013 encore, et 2014 c'est une bonne année en fait. Là on fait des progrès de 10% par an depuis deux ans, et là on est pratiquement au chiffre de 2010 qui était une bonne année pour nous. Vous savez que d'un côté, comme j'ai dit, il y a 4,7 millions de visiteurs qui ont confiance en ce pays qui sont venus. La deuxième information très importante c'est que depuis la révolution, donc plus de trois ans, il n'y a eu aucun incident où un étranger a été touché. Et nous mettons tout en œuvre comme gouvernement aujourd'hui pour que ça reste comme ça. Depuis la révolution de 2011, le nombre de touristes européens en Tunisie a chuté d'un quart. Alors, le marché s'est adapté. On compense le manque des touristes occidentaux par les touristes arabes, les Algériens et les Libyens. S'adapter, ouvrir de nouveaux marchés, loin du tourisme de masse et ses immenses structures, une nouvelle niche prend son envol en Tunisie. des hôtels de charme, des chambres d'hôtes comme ici, à Nabell. Ce couple de New Yorkais est en voyage de noces. Ils sont arrivés ici après avoir vu une publicité dans un magazine. J'aime l'idée de séjourner dans un endroit plus petit qu'un gigantesque hôtel avec des centaines de chambres, avec un service impersonnel. Ici, ça semblait superbe. Dans le calme d'une ruelle de la Médina, cette maison d'hôtes allie authenticité et modernité. Sabri Oueslati est belgo-tunisien. Il a ouvert cet établissement en 2009 et s'est installé définitivement ici il y a un an pour vivre complètement son aventure dans un tourisme hors des sentiers battus en Tunisie. Malheureusement, ce n'est pas encore connu mais il y a un travail qui s'opère et qui est en collaboration avec le ministère du Tourisme aussi qui va essayer et qui va nous aider à promouvoir ce nouveau tourisme-là. Donc je pense que dans les années à venir, la Tunisie peut être une nouvelle destination plutôt orientée haut de gamme, plutôt orientée sur un tourisme différent et alternatif. Car la situation est fragile. Malgré la présence policière y compris sur les plages, 30% des touristes français devant se rendre en Tunisie ont annulé leur réservation après l'assassinat en Kabylie vers des Gourdelles. Et si vous souhaitez revoir notre dossier consacré à la Tunisie, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page le journal de la Méditerranée sur Facebook. Vous pouvez également réagir ou poser vos questions. Nous vous avons longuement parlé de la Catalogne la semaine dernière. Eh bien, voyons à présent ce bel exemple de coopération européenne en matière de santé. Sur place, un hôpital franco-espagnol vient d'ouvrir ses portes tout près de la frontière dans une vallée isolée des Pyrénées. Ici, les équipes françaises et espagnoles travaillent ensemble et gardent le meilleur des deux systèmes de soins. Reportage Marie-Pierre Courtelmont, Laure Lino. Au milieu des Pyrénées, sur le plateau de Cerdagne, à la frontière entre la France et l'Espagne, David et Carmen ont le plaisir de vous présenter l'IA. Cette petite fille est née la nuit dernière et elle part avec un avantage dans la vie. Dès les premières heures de sa naissance, elle a entendu parler deux langues. Les infirmières sont françaises et elles sont très bien. Le médecin est espagnol. On le connaissait avant et tout s'est très bien passé. Un étage plus bas à l'accueil pour d'autres adultes, c'est un peu plus compliqué. Légèrement désorienté devant cette borne qui leur propose pourtant un choix simple entre la carte de sécurité sociale espagnole et la carte vitale française. Mais cet hôpital transfrontalier, les 30 000 montagnards de la région l'attendaient depuis longtemps. Nous étions sur Perpignan et on allait à l'hôpital de Perpignan. À combien de kilomètres ? 100 kilomètres. Et là, de chez nous, on est à 10 kilomètres. C'est beaucoup mieux. Au comptoir, le bilinguisme est obligatoire. C'est de Québec, vous devez passer par ici pour que les collègues ont été la visite. Un fauteuil volant pour mon mari. Pour une chaise, mon mari, s'il vous plaît. J'avais travaillé en France, j'ai parlé un petit peu de français, après j'avais fait l'administration, le tourisme aussi. Dans les services, les infirmières tentent de trouver un langage commun. Ça sert à quoi, ça ? C'est les nantions. Oui. Pour le douleur. J'ai les bases quand même de l'école, mais après, il faut plus de bases par rapport à tout ce qui est médical. Ça, ça vient petit à petit. On essaie de se comprendre avec les gestes, puis en mélangeant l'espagnol, le catalan et le français. Oui, oui, très bien. Comment ne pas se perdre dans les noms des médicaments différents entre les deux pays ? À la pharmacie de l'hôpital, une solution, utiliser le nom international des molécules. Aux urgences, une vue imprenable sur la montagne, des équipements de radiologie dernier cri, un IRM et des médecins qui ont choisi de se marier pour le meilleur. Par exemple, la grossesse. Dans la grossesse, il y a une certaine controversie avec le nombre d'échographies qu'il faut faire et le nombre d'analytiques de toxoplasma qu'il faut faire. En France, on fait une toxoplasma amplie. En Catalogne, on fait une échographie amplie. Alors, à l'hôpital de Sardegna, toutes les femmes qui sont visitées ici ont une échographie amplie, une toxoplasma amplie. Après quelques semaines de fonctionnement, c'est la maternité qui remporte la palme du succès. Déjà une dizaine de naissances de bébés transfrontaliers, des bébés décidément très européens. Et cet hôpital représente une première en Europe. 31 millions d'euros ont été nécessaires, une somme financée par la France, l'Espagne et l'Union Européenne. C'est ce que l'on appelle en anglais une success story. Olivier Bossan est le fondateur de la marque L'Occitane. Il est ainsi parvenu à faire découvrir au monde entier les senteurs provençals. Un pari audacieux relevé il y a maintenant 40 ans. Olivier Bossan aurait pu en rester là mais c'est mal connaître cet entrepreneur infatigable. Sa nouvelle aventure a un goût sucré. Il a racheté les calissons du roi René, une véritable institution à Aix-en-Provence. Rencontre signée Véronique Bouvier, Léo Santofanti. A 62 ans, Olivier Bossan se lance dans une nouvelle aventure. Le fondateur de L'Occitane, à la tête de plusieurs sociétés à succès, vient de jeter son dévolu sur le calisson. Ici, on va vraiment refaire et les machines et l'histoire du calisson et le musée du calisson sur place qui va un peu expliquer cette histoire qui date du XVIe siècle et qui est quand même une des plus vieilles confiseries françaises. Avec 11 millions d'euros de chiffre d'affaires et 450 tonnes de calissons produits, le roi René est l'entreprise phare du marché. Et donc pas question de toucher à la recette du XVIe siècle. Il y a un côté amande amère que j'adore, moi, personnellement, qui est là, qui me rappelle vraiment mon enfance. L'amande amère, c'est vrai que c'est le sirop d'orgia de notre enfance. Le site de production est ultra moderne mais certaines étapes essentielles se font toujours à la main grâce à un véritable savoir-faire. Le calisson reste un produit naturel qui séduit des Américains, qui séduit des Japonais. Quant à l'ancien propriétaire de l'entreprise qui a passé la main lorsqu'il a pris sa retraite, il ne cache pas sa satisfaction de laisser son bébé à un tel businessman. Je suis totalement tranquille. Je sais qu'Olivier Bossant a le même respect de la Provence, il a le même respect de la tradition des produits de terroir et donc je sais que l'entreprise sera dans la bonne main. Pour autant, Olivier Bossant a bien l'intention de développer encore l'entreprise. Il a comme toujours plein d'idées, notamment pour valoriser les amendes de Provence. Au tour de ce bâtiment, il va y avoir donc déjà 8 hectares d'amendiers plantés plus un conservatoire de l'amendier pour expliquer un petit peu ce qu'était l'amende de Provence du temps de sa grandeur. Le prochain défi sera l'export, notamment les marchés asiatiques qui pourraient raffoler de ce petit morceau de pâte d'amende d'à peine 10 grammes. Oui, 10 grammes de pur plaisir. Allez, autre spécialité méditerranéenne, les herbes aromatiques notamment de Provence. Tain, basilic, coriandre, ces herbes agrémentent régulièrement nos plats. Elles s'achètent fraîches, congelées ou déshydratées. Mais avant de finir dans les rayons des magasins alimentaires, vous allez le voir, elles font l'objet d'une très grande attention. Estragon, persil, basilic, on en met à toutes les sauces. Difficile d'avoir ces herbes aromatiques fraîches toute l'année. Au frigo, elles ne se conservent que quelques jours. Alors, il existe la solution déshydratée ou surgelée. Comment sont-elles fabriquées ? Le goût est-il conservé ? Autour de Milly, la forêt, les dernières parcelles de thym sont récoltées. Cette machine est unique, conçue spécialement pour couper les plants avec minutie. On est où au niveau de la récolte ? Là, je peux refaire encore une demi-baine. Quelle que soit l'herbe aromatique, le chef des cultures veille au grain ou plutôt à la feuille. A l'usine, le thym est déchargé et nettoyé. puis il faut se débarrasser des grandes tiges sans abîmer la feuille avant de la couper et la surgeler. Tout est fait dans ce tunnel à l'abri des regards car la technologie est secrète. Il faut faire vite pour ne pas l'oxyder. 20 minutes plus tard, voici le résultat. Si on veut vraiment garder du goût, il faut que la plante soit transformée très très rapidement et la surgélation vous permet de garder justement à l'intérieur tous les arômes de la plante. 40 plantes différentes vendues en grande surface mais surtout aux industries agroalimentaires. Plus de la moitié est destinée à la fabrication des plats préparés. Cette entreprise de la région parisienne est leader mondial sur le marché des herbes surgelées. Alors, à chaque saison il faut innover. Dans cette serre consacrée au basilic du monde entier, les techniciens cherchent à créer une toute nouvelle variété. Notre objectif c'est de réussir à combiner ce qu'on appelle le basilic classique génois avec des grosses feuilles etc. avec un basilic par exemple celui-ci qui va avoir effectivement un arôme très typique caractéristique anisé. Et pour noter ses précieuses saveurs, une dizaine de testeurs maison, des salariés formés à la dégustation. On va faire du shizou cette année qui est une herbe japonaise. On fait du basilic thai, on fait du thym citron. On va faire beaucoup de produits qui vont permettre aux clients, aux consommateurs finales de retrouver une petite touche d'exotisme dans leurs plats. Pas d'exotisme asiatique ici, au pied de la montagne Sainte-Victoire, la spécialité, les herbes de Provence déshydratées, la sarriette, l'origan ou encore le thym. Celles-ci seront l'abelle rouge. Séchées juste après la récolte, ces feuilles de romarin sont triées pour écarter les impuretés. Il a une jolie couleur. Le goût si recherché dépend de la teneur en huile essentielle. Toutes les plantes qui rentrent dans notre mélange d'herbes de Provence aujourd'hui sont garanties avec un taux d'huile essentielle qui est minimum. C'est-à-dire que vous n'aurez pas une plante qui sera en dessous de 2% d'huile essentielle. Avec le retour du fait maison, les herbes aromatiques sont devenues des alliés indispensables en cuisine. Le marché a augmenté de 10% ces 5 dernières années. Il restera à jamais une figure de la Méditerranée. Napoléon suscite toujours autant la passion. La preuve avec l'un des 19 bicornes authentifiés de l'Empereur. Ce chapeau porté alors que Bonaparte était premier consul a battu tous les records lors d'une vente aux enchères d'objets lui est appartenu. Il a été jugé à plus d'un million 884 000 euros avec les frais s'il vous plaît. L'acheteur est un industriel sud-coréen. Regardez. 1 million 500 000 euros j'adjuge pas de regrets à vous. 1 million 500 000 euros auxquels il faudra ajouter près de 400 000 euros de frais de vente. Voici l'homme qui vient d'acquérir le trait convoité chapeau de Napoléon. 6 fois la valeur estimée pour ce bicorne l'un des 19 authentifiés dans le monde cet homme d'affaires est venu de Corée du Sud pour en devenir l'acquéreur. J'étais un peu stressé c'était ma première fois dans une salle aux enchères mais je suis tellement fier d'avoir eu ce chapeau vous ne pouvez pas imaginer. Pour cette vente exceptionnelle plusieurs centaines de collectionneurs russes français chinois italiens américains des passionnés prêts à tout pour tenter d'arracher l'un des 1000 objets mis en vente. 130 000 140 000 alors quand les prix s'envolent la tension est palpable. C'est stressant c'est assez envoissant surtout s'il y a un objet qui vous plaît et que vous le voulez à tout prix. C'est très dangereux ce genre de vente parce qu'effectivement il y a le feu des enchères et on est en train à s'enflammer et à peut-être aller bien au-delà de ce qu'on avait prévu au départ. 850 000 Vous avez un budget ? Oui j'ai une idée à peu près 90 000 euros pour l'ensemble de la vente. Mais pour Napoléon certains ont déjà investi beaucoup plus. En plein coeur de Paris l'un des plus grands collectionneurs français nous a ouvert ses portes. Bonjour bienvenue chez l'Empereur. Il a le look d'une star des années 70 mais celui qui l'admire depuis toujours trône dans toutes ses pièces. Là vous avez le grand portrait d'Apoléon Ier en costume du Sacre c'est l'exemplaire qui était au palais des Tuileries. Dans son appartement ce professeur d'histoire de l'art a reconstitué le palais de Napoléon Ier. Voici mon salon que je utilise quotidiennement et qui était le salon classé Trésor National dans lequel Napoléon et Marie-Louise se sont mariés. Et c'est comme si vous y étiez. Je vis vraiment comme vivait un homme de 1800 à 1810 1815 la seule chose que j'ai en plus c'est l'électricité et le chauffage central. du sol au plafond des trésors de l'Empire 2000 objets authentiques une collection estimée à plusieurs millions d'euros il y a consacré toute sa fortune. J'ai l'exemplaire du code civil l'exemplaire personnel de Napoléon. Mais pour lui le plus précieux c'est un anneau qui a été offert par le pape Pissette à Napoléon c'est un saphir un gros saphir qui est fait à peu près d'Ikara. Une pièce unique comme toutes celles qu'il cherche à acquérir depuis 30 ans. Mais à Fontainebleau il y avait plus fort que lui 800 Faute d'acquérir le célèbre chapeau il aura eu les bas de l'Empereur pour 15 000 euros tout de même. Il est parti rejoindre son grand ami le guitariste Manitas Desplatas le photographe Lucien Clerc s'était à l'âge de 80 ans d'une longue maladie le week-end dernier originaire d'Arles cet amoureux du Sud était l'un des photographes les plus influents en France sa réputation va d'ailleurs bien au-delà de nos frontières. Revenons sur un parcours hors du commun lancé par un certain Picasso avec Malika Catala et Yannick Lécuyer. Lucien Clerc a construit toute sa vie autour de la photographie connu pour ses nus mais aussi ses paysages camargués Lucien Clerc s'est battu pour que la photo soit reconnue comme un art en France. D'ailleurs il a créé en 1970 le plus grand festival d'Europe dédié à la photographie à Arles sa ville natale où il a passé l'essentiel de sa vie. Il a essayé de tout faire pour que Arles rayonne au niveau de la photographie à un niveau mondial et faire en sorte qu'en France on reconnaisse ses amis américains parce qu'on était très connu aux Etats-Unis il connaissait énormément de gens il était un défricheur important. Plus d'un demi-siècle plus tard Lucien Clerc fait entrer la photo sous la coupole à l'Académie des Beaux-Arts c'est le premier photographe à devenir immortel pourtant cet amoureux du cinéma est venu à la photographie un peu par hasard après une rencontre en 1953 avec Picasso à la sortie d'une corrida à Arles. Sortant des arènes je lui ai montré le premier travail que je faisais et je lui ai demandé d'en signer une et il l'a signé ce qui fait que ce n'est pas ma meilleure photo mais c'est la plus chère. Cette signature marquera le début d'une longue amitié Picasso devient alors le parrain du jeune photographe. C'est à la fois un encouragement et presque un acte qui va déclencher quasiment une carrière aussi qui va vraiment inciter Lucien Clerc à poursuivre dans cette voie et le fait qu'un maître tel que Picasso signe cette photographie c'est aussi un acte d'appropriation. Hasard du calendrier le musée Réa Thuart propose de découvrir comment les deux hommes se sont inspirés mutuellement à travers une exposition exceptionnelle dessins originaux gravures et photos de la collection privée de Clerc retrace cette amitié artistique avec Picasso. C'est la fin de ce magazine merci de votre fidélité et n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux. L'image de la semaine nous conduit à Monaco le Rocher célébré mercredi sa traditionnelle fête nationale à cette occasion le prince Albert a annoncé que les bébés princiers des jumeaux devraient voir le jour vert la mi-décembre très belle semaine à vous. Mon autre souverain le prince attend d'un et pipi ouah ! 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 A fantastique